Le meilleur des réveils, le meilleur des réveils, LFM, c'est ça. Vous allez bien ? Très bien, très bien, très bien, limité à 80 aujourd'hui avec Michel Barnier qui a donné des pistes pour faire des économies. Première piste, mettre à contribution les retraités. Oui mais d'abord, on vous l'avait entendu tout à l'heure dans les infos, journée de grève surprise en Corse, ce qu'on appelle en Corse une journée en Corse. Normal. Alors oui, qu'est-ce qui fait 500 mètres de long et qui sent l'urine ? Une manif de retraités, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les retraités, en tout cas ceux qui ont entendu cette annonce, les retraités sont quand même choqués et plutôt contre cette mesure. Alors si les personnes âgées se mettent à manifester, croyez-moi, ils ne vont pas se laisser faire, comme on dit vulgairement, ça va chier. Sauf que là, c'est vrai. Premier deg, premier deg. Alors attention, si les retraités se mettent en colère, ça peut faire mal. Ils peuvent paralyser tout un pays. Les retraités peuvent organiser des opérations escargots. Ils sont lents et ils bavent. S'ils manifestent trois à quatre fois par semaine, ils peuvent fermer France 3. Ils peuvent briser la carrière du petit Cyril Ferrault. Une manifestation de retraite, c'est aussi pour la police des difficultés. Pour compter les manifestants, à Nation, ils sont 10 000. Et à Bestie, ils ne sont plus que 2 000. On en perd 8 000 à chaque manif. De toute façon, Michel Barnier n'est pas très inquiet par les manifestations de retraités. Il manifeste en colère. Mais dès qu'ils croisent une pâtisserie, c'est fini. Il n'y a plus personne. Alors quelques nouvelles ce matin de Anne Hidalgo, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Alors déjà, le périph est passé à 50 km heure. Alors oui, je sais, c'est un sujet très parisien. Aujourd'hui, on est dans l'Oise. Alors j'explique pour les habitants de l'Oise le périphérique. C'est une route rapide pour automobilistes. Alors oui, pardon. Une route, j'explique. Pour les habitants de l'Oise, c'est un moyen de circulation des voitures. Alors oui, les voitures. J'explique pour les habitants. Je vous présente. L'info, c'est la combinaison dans laquelle elle s'est baignée. Anne Hidalgo, dans la Seine, va entrer au musée de l'Olympisme de Lausanne. Je vous jure que c'est vrai. Un truc qui a baigné dans la Seine, ce serait quand même mieux au musée de la mycose génitale. Je vous rappelle que l'eau de la Seine, au début, elle est froide et après, t'es mort. Et là, on vient d'apprendre qu'Anne Hidalgo a interdit à quatre stations de service, on en a parlé tout à l'heure avec Anthony, de servir du diesel. Finalement, une pompe à essence, c'est un peu comme Anne Hidalgo. De moins en moins de super et dans la tête du sans-plomb. Oh là là, il est fort, il est fort. Bravo Pascal, Pascal Atenza est sur RFM. Tous les matins, on peut l'applaudir. On est directement en direct sur Facebook tous les matins à 8h15. Alors, il plaît en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils, également en podcast. Cadeau, bonne humeur et plus de musique, c'est le Meilleur des Réveils dès 6h sur RFM.